tandis que la porte d'entrée du parvis est large et nombreux ceux qui peuvent la franchir nous voici maintenant devant ce voile qui constitue un obstacle empêchant d'entrer dans la présence de dieu pourquoi donc c'est que le chemin des lieux très saints n'a pas encore été ouvert nous verrons plus tard à quelle occasion l'accès vers dieu a été rendu possible nous avons vu que dans le tabernacle un voile séparait le lieu saint du lieu très saint un voile fut pareillement placé dans le temple de salomon lorsque celui-ci fut construit à jérusalem israël étant arrivé dans le pays que l'éternel son dieu lui avait donné en héritage de même dans le deuxième temple dont nous avons parlé au début puis dans le temple d'hérode toutefois ce dernier voile était beaucoup plus grand que les précédents surtout que celui du tabernacle mais comme toujours le souverain sacrificateur seul une fois par an accomplissait les rites du jour des expiations et pénétrait au delà du voile avec le sang de la victime offerte pour ses propres péchés et pour ceux du peuple nous lisons dans les évangiles que le jour où jésus fut crucifié lui le fils de dieu le messie d'israël il y eut des ténèbres sur tout le pays de midi à trois heures de l'après midi ayant été fait péché pour nous il fut abandonné de dieu et à cette heure son oeuvre étant achevée il dit c'est accompli puis ayant crié d'une forte voix il remit son esprit à son père à ce moment-là le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas comme si c'était dieu lui-même qui ouvrait le passage quelle émotion se dut être pour ceux qui étaient présents dans le temple c'est que l'événement le plus important de l'histoire venait d'avoir lieu l'agneau de dieu avait été immolé offert une fois pour toutes pour porter nos péchés le sang des taureaux et des boucs sacrifiés selon la loi ne pouvait pas ôter les péchés il rappelait seulement à l'homme sa culpabilité devant dieu et annonçait qu'au jour fixé par dieu la seule offrande véritable lui serait offerte c'était maintenant chose faite jésus était mort son sang avait coulé dieu satisfait de ce sacrifice a ressuscité et glorifié jésus et maintenant tous ceux qui se reconnaissent pécheurs se repentent et mettent leur confiance en lui sont justifiés devant dieu par la foi dans son sang et puisque le voile a été déchiré il n'existe plus d'obstacles tous ceux qui ont l'assurance du salut sont constitués sacrificateurs pour dieu et sont invités à s'approcher de lui avec un coeur vrai en pleine assurance de foi ils ont maintenant une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par ce chemin nouveau et vivant que jésus leur a tracé au travers du voile déchiré c'est à dire sa chair offerte en sacrifice ils s'approchent pour chanter à dieu leur reconnaissance et adorer et le père et le fils puis ils sortent dans le monde pour annoncer l'évangile en proclamant les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière jésus dont ils attendent le prochain retour et pour conclure que chacun fasse le point sommes-nous encore aujourd'hui arrêtés au pied des pyramides symbole de la grandeur humaine et de la science certes mais aussi de l'occultisme et des faux dieux elles ne sont au fait que des tombeaux ayant renfermé la momie d'un grand de ce monde auprès de laquelle on avait amassé des objets d'or et de la nourriture ou bien préférons-nous contempler le parthénon qui nous mène dans l'impasse de la philosophie et des divers enseignements humains opposés à la personne de Jésus-Christ le fils de Dieu tel qu'il est révélé dans la Bible peut-être nous contentons-nous d'une forme extérieure de religion où malgré les rites et les dogmes Dieu n'a pas la place qui devrait lui revenir la Bible condamne toutes ces choses et propose le seul vrai chemin celui qui mène à la vie éternelle la foi en Jésus-Christ dont le sang a coulé pour nous laver de nos péchés et nous réconcilier avec Dieu Jésus-Christ 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 Jésus-Christ